L'objet de cette leçon est de choisir et d'installer un serveur Apache sur son ordinateur. Alors un serveur avec une base de données, avec PHP, l'administrateur PHP. Les plus utilisés pour ce genre de travail en open source gratuit sont EasyPHP ou Vamp. Nous allons choisir Vamp, Vamp qui tout simplement signifie Windows, Apache, MySQL, PHP. C'est une plateforme de développement sous Web pour Windows, mais on trouve MAMP pour Mac ou LAMP pour Linux. Il vous permettra de développer des sites dynamiques à l'aide d'un serveur Apache, du langage de script PHP 5, d'une base de données MySQL version 5. Il possède également l'administrateur PHP et le manager de SQL. Tout cela pour gérer plus facilement vos bases de données. Vamp permet à votre PC de devenir un serveur de Web, de développer vos pages en toute simplicité et de les tester directement en local sur votre PC. Donc vous vous rendez sur le site officiel de Vamp pour télécharger le logiciel et ensuite vous lancez l'exécutable. Vous arrivez à cette fenêtre qui vous donne un peu toutes les caractéristiques de l'éditeur. Nous faisons exécuter. Là, nous avons les caractéristiques du logiciel. Suivant. Et là, évidemment, il faut accepter l'installation. Encore suivant. Et là, par défaut, Vamp s'aligne à la racine du disque C. Mais on peut évidemment changer le dossier d'installation. Pour ça, il suffit de cliquer sur Parcourir, d'aller sur son ordinateur, choisir le dossier qui nous intéresse, par exemple Program, de répondre OK. Et à ce moment-là, l'installation de Vamp se fera dans le dossier Program. On clique sur Suivant. Et là, on choisit si on veut des icônes de lancement rapide sur la barre de lancement ou bien sur son bureau ou éventuellement les deux. Suivant. Un petit rappel de tout ce qui va être installé sur l'ordinateur. Et là, on fait preuve de patience en attendant l'installation du logiciel sur l'ordinateur. Un petit peu avant la fin de l'installation de votre logiciel, vous allez avoir une demande pour savoir si vous voulez configurer un serveur SMTP. Cette configuration n'est pas obligatoire. Elle est nécessaire, si vous envisagez à travers vos sites que vous allez construire, d'envoyer des e-mails. Alors, pour cela, vous serez obligé de rentrer ici le SMTP de Free, par exemple, si vous êtes chez Free ou Orange et de mettre en dessous votre e-mail de chez Free ou de chez Orange. Voilà, nous arrivons à cette fenêtre. L'installation est maintenant terminée. Vamp vous demande simplement, en cochant cette case, de lancer directement le logiciel Vamp Server après la fin de son installation. Et nous cliquons sur Finish. Alors maintenant que le logiciel est installé sur votre ordinateur, pour le lancer, comme tout logiciel, vous suivez le processus, Démarrer, tous les programmes, Vamp Server et Start Vamp Server. Beaucoup plus simplement, si vous avez pris la précaution de faire un icône de raccourci sur votre bureau ou dans votre barre de lancement rapide, vous cliquez sur l'icône. À ce moment-là, vous avez une fenêtre d'os qui va s'ouvrir et qui se refermera quand les services seront mis en route. Maintenant que le lancement de votre logiciel est fait, dans la barre des tâches, tout à fait en bas de votre ordinateur et à droite, vous avez un petit icône. Si cette icône est rouge, ça signifie que certains services n'ont pas été mis en ligne. À ce moment-là, vous cliquez donc sur cette icône rouge et vous obtenez donc cette petite fenêtre qui s'ouvre dans laquelle vous avez démarré les services. En cliquant sur Démarrer les services, vous devez obtenir un icône de lancement qui devient vert et à partir de là, votre logiciel est opérationnel. Alors, une petite remarque, on peut, au lieu de faire démarrer tous les services, ne démarrer qu'un seul service, un service Apache ou un service MySQL. On peut aussi rajouter un certain nombre de choses ou retirer des modules et mettre des extensions. Maintenant, que l'icône est verte, le fait de cliquer sur cette icône vous ouvre de nouveau la fenêtre que nous devons devoir pour démarrer les services, mais vous avez la possibilité évidemment de cliquer sur Localhost, Localhost étant l'emplacement qui s'appelle www et tous vos dossiers, c'est-à-dire tous les sites que vous êtes en train de construire, que vous avez construit, doivent se trouver ici. Donc, nous cliquons sur Localhost, et nous allons donc avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et dans laquelle nous voyons un certain nombre de choses. Entre autres, le dossier www s'appelle vos projets et on trouve à l'intérieur donc tous les sites sur lesquels vous avez ou continuez de travailler. Vous aurez aussi la possibilité d'aller directement sous PHP Info et directement sous l'administrateur de PHP. Cette plateforme de WAMP vous permet de concevoir des sites dynamiques en local sur l'ordinateur et tous ces sites sont placés dans le répertoire intitulé www qui correspond à votre environnement de développement. Alors, de la même manière que nous avons fait Localhost, nous pouvons cliquer sur l'administrateur de PHP et nous allons donc aller voir la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, cette fenêtre dans laquelle on a les bases de données existantes qui seront présentes ici et où on pourra donc créer de nouvelles bases de données. Vous avez remarqué qu'il y avait un message nous indiquant qu'il n'y a pas de mot de passe. Sur votre ordinateur, éventuellement, vous pouvez toujours fonctionner sans mot de passe. Si vous voulez rajouter un mot de passe, il faudra aller dans Privilèges Ensuite, cliquez sur une petite image ici qui permet de changer les privilèges et vous aurez à rentrer deux fois le mot de passe que vous aurez choisi. À l'issue de quoi, vous ferez Exécuter et vous aurez ce message qui vous indiquera que votre mot de passe a bien été pris en compte. Vous aurez à ce moment-là une petite opération à faire. Dans le fichier de configuration qui se trouve par défaut dans le dossier Vamp Administrateur PHP Configuration Vous aurez une ligne à modifier c'est-à-dire la ligne où le passeport est indiqué vide. Vous mettrez le mot de passe que vous avez choisi. Ensuite, il suffira de redémarrer le service de MySQL et le service d'Apache pour vous retrouver en condition de travail. Une petite suggestion au niveau des extensions. Au niveau de PHP un certain nombre d'extensions. vous faites la demande suivante à savoir que vous faites Configuration PHP puis Extension PHP ce qui vous amène à cette fenêtre dans laquelle vous avez un certain nombre d'extensions qui ont été prises en compte. A vous de les vérifier. Bien vérifier aussi que les extensions que je vous indique ici ont bien été cochées et prises en compte. à cette fenêtre Sous-titrage ST' 501